Bonjour à tous, alors nous parlons aujourd'hui pour notre premier épisode de la série mathématiques vagabondes de Léonard Euler. Léonard Euler, dont nous verrons la rue, qui est dans Paris et qui se trouve dans l'huitième arrondissement, rue Euler, dans le huitième arrondissement. Créée en 1865, inaugurée en 1867 sous ce nom, elle mesure 118 mètres de long, 12 mètres de large et part de la rue de Bassano jusqu'à l'avenue Marceau. Il est né à Bâle en 1707 et il est mort à Saint-Pétersbourg en 1783. Il a été l'un des grands, pour ne pas dire des plus grands mathématiciens, par le nombre, le nombre de productions, par les champs qu'il a étudiés, puisqu'on retrouve son nom en géométrie, on le retrouve en physique, on le retrouve en analyse, ce qu'on appelle l'analyse en mathématiques, l'étude des fonctions et des limites, à tel point que, pour éviter d'avoir à donner son nom à tous les théorèmes, on a proposé de donner le nom de la personne suivante qui découvrait le théorème. C'est évidemment une blague, puisqu'une fois qu'un théorème est découvert, il n'y a pas de personne suivante qui le découvre, on ne redécouvre pas un théorème en général. Alors un exemple d'une relation extrêmement forte, extrêmement concise et élégante que l'on doit à Léonard Euler, c'est la formule E puissance Ipi plus 1 égale 0. Alors E puissance Ipi plus 1 égale 0, cette formule symbolise la mathématique, puisque E représente l'analyse, I représente les nombres complexes, P représente la géométrie, 1 et 0 représente l'arithmétique. Léonard Euler naît donc à Bâle, en Suisse, en 1707, disais-je, et il est le fils d'un modeste pasteur protestant. Et Léonard restera un fervent chrétien toute sa vie. Alors, modeste et génial, comme dirait Daniel Mermet, son père est un ami de la famille Bernoulli. Euler, Léonard, passe beaucoup de temps dans cette maison. Alors il ne semble pas avoir suivi de cours, avoir eu le père Bernoulli comme maître, mais très vite, son talent en mathématiques trouve à s'exprimer et est repéré. Et la chose importante, c'est qu'on l'a vu, on l'a repéré. Donc il passe ses examens, ses diplômes, les équivalents de notre bac aujourd'hui, l'université, et tout ça très très vite. Très vite, il doit trouver du travail, et il cherche comme un poste de professeur à l'université. En Suisse, il n'y en a pas, aucun n'est vacant. Il accepte donc une invitation à se rendre à Saint-Pétersbourg et à enseigner les mathématiques en Russie. Il part donc et il arrive à Saint-Pétersbourg en 1727. Il a 20 ans. Donc il devient professeur d'université. Sept ans plus tard, en 1734, il épouse une compatriote à lui, Katharina, avec qui il aura 13 enfants, dont 5 seulement parviendront à l'âge adulte. Les conditions de vie et la mortalité infantile sont extrêmement élevées, les conditions de vie sont extrêmement rudes. Donc voilà, 5 enfants sur 13. Le climat politique se dégrade et Euler craint pour lui, pour sa vie, pour sa famille. Il accepte donc une autre invitation qui lui permet de quitter le pays et il devient professeur d'université à Berlin, dans l'université prussienne, 6 à Berlin, tel qu'on l'appelle. Et c'est là qu'il va produire le plus gros de son œuvre. Il va publier presque 400 articles, des livres, dont deux. Le premier qui est « Introduction in analysim in fitorum » donc en latin, évidemment, mon accent est très mauvais, en 1748, et puis « institutionnes calculi différentialis » en 1755. Donc de quoi il parle dans ces... Alors résumer l'œuvre de Ler est évidemment extrêmement compliqué, impossible, et en un temps très court, on ne va pas pouvoir. Mais surtout, l'idée c'est de se concentrer alors sur un concept. Le concept ici qu'il étudie dans son premier livre, « Introduction » c'est le concept de fonction. Le concept de fonction, qui est un vieux concept, mais qu'on n'a jamais pris le temps d'étudier en soi, c'est ce que va faire Ler, il sera le premier. Et dès lors, il va, c'est ce que dira Adamard, il y a eu un profond changement avec Ler, un changement dans l'objet de la mathématique, c'est que ce ne sera plus que le nombre, mais la fonction devient aussi un objet d'étude. Donc il introduit un objet supplémentaire dans l'étude mathématique, et c'est celui de fonction. Alors, qu'est-ce qu'une fonction ? On en a tous entendu parler, l'expression même, fonction, est extrêmement courante. L'expression est courante, pardon. Dire c'est en fonction de, ça veut dire qu'on relie deux grandeurs qui varient, dont on pense, que l'une varie en fonction de l'autre. Par exemple, si vous lâchez une bille, sa vitesse augmente en fonction du temps. Un parachutiste le sait, plus il saute haut, plus sa vitesse sera grande, plus sa vitesse augmentera, jusqu'à atteindre une limite qui ne pourra pas dépasser. Donc si un parachutiste saute d'un mètre, il atteindra le sol très très lentement, à une vitesse très basse et sans danger. Cette idée de relier deux éléments d'ensemble, c'est l'association entre les éléments d'un premier ensemble et les éléments d'un second ensemble, c'est celle de fonction. On en a une qui est l'objet de ces vidéos. C'est la commission qui attribue à une rue de Paris le nom d'un mathématicien. Nous avons un ensemble, les rues de Paris. Nous avons un autre ensemble, les mathématiciens. Nous pouvons étudier ces deux ensembles en soi, c'est-à-dire qu'on peut étudier les rues de Paris d'un point de vue architectural, d'un point de vue de l'urbanisme, d'un point de vue technique, tuyaux, les canalisations. On peut l'étudier d'un point de vue de la longueur, on peut les classer en fonction de la longueur, on peut les regrouper en sous-ensemble, les arrondissements par exemple, les rues du 8e arrondissement. Puis on peut étudier les mathématiciens aussi avec différents points de vue. Donc on peut étudier l'œuvre mathématique de ces mathématiciens, on peut étudier l'aspect historique, la biographie de ces mathématiciens, et puis on peut aussi avoir comme ça plein d'études différentes qui portent sur ces deux ensembles séparément. Mais le fait d'attribuer à une rue le nom d'un mathématicien, ce choix-là, cette association qui est faite par une commission, alors on le fait comme ça, une petite flèche pour symboliser la commission qui est pas au-dessus, mais qui est extérieure. L'idée de l'air, c'est qu'on va étudier non pas les rues, non pas les mathématiciens, mais la commission. Comment fonctionne-t-elle ? Pourquoi a-t-elle fait ce choix ? Comment se fait-il, par exemple, que parmi la centaine de rues de Paris, seulement deux portent le nom d'une mathématicienne, alors que le nombre de mathématiciennes est plus élevé que 2% ? Il reviendra sur cette question. Pourquoi ? Pourquoi ce mathématicien-là ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça dit de l'époque aussi ? Le fait d'attribuer un certain nombre de noms à ces mathématiciens. Donc la commission, l'étude de la commission qui attribue aux rues de Paris le nom d'un mathématicien, c'est une étude qui devient une étude en soi dans le domaine des mathématiques. Alors, après, on va étudier les fonctions. D'un point de vue, les fonctions sont-elles croissantes ? Sont-elles décroissantes ? On parlera de sens de variation. Sont-elles continues ? Ne sont-elles pas continues ? Si elles ne sont pas continues, donc sont-elles discontinues en un nombre fini d'endroits ou en un nombre infini d'endroits ? Et puis, si c'est un nombre infini d'endroits, cet infini-là, de quelle taille il est ? Est-il un infini dénombrable ou un infini non dénombrable ? Sont-elles dérivables, ces fonctions ? C'est une autre question. Et si elles sont dérivables, la dérivée est-elle continue ? Alors, on a donc une classe de fonctions qui est les fonctions à dérivée continue. Et puis, si elle est dérivable une fois, est-elle dérivable deux fois ? Et si elle est dérivable deux fois, la deuxième dérivée, la dérivée seconde, est-elle aussi continue ? Et ainsi de suite. Et on voit qu'on a comme ça des tas de champs qui s'ouvrent et qui permettent l'étude de fonctions et qui permettent de classer les fonctions en un certain nombre de sous-ensembles de l'ensemble des fonctions. Donc, on a après toujours une idée des ensembles et on voit que les ensembles sont une idée forte des mathématiques. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que ce soit précisé. Donc, Euler, qui lui, est du XVIIIe, ne parle pas encore en ces termes-là. Alors, il intervient dans un champ mathématique extrêmement fécond et extrêmement riche qui se développe à l'époque. C'est le calcul infinitésimal. L'initiative de Leibniz et de Newton. dont la question a été de l'attribution de qui est l'inventeur du calcul infinitésimal. Alors, les Anglais diront que c'est Newton. Évidemment, Newton était anglais. Et puis, en Europe occidentale, continentale, on dira que c'est Leibniz. Ce calcul infinitésimal qui se développe manque de rigueur à l'époque. Et Euler va intervenir là-dedans. Ce qui fait qu'il y aura aussi beaucoup d'erreurs dans le cas... Parce que Euler, produisant beaucoup, il se plantera aussi beaucoup. Et il y a notamment entre Fermat et Euler une correspondance où on voit que l'un détruit les arguments de l'autre à tour de rôle. On en parlera aussi. Voilà. Donc, c'est une courte introduction de Léonard Euler. Voilà. Je cherchais mes idées et puis je me perçois que je pense avoir à peu près tout dit en un temps suffisamment court. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada